Musique 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 Le ciel par-dessus le toit est un roman où l'on rencontre dès les premières pages un jeune garçon qui s'appelle Lou, Lou à l'OUP comme l'animal, il a 17 ans il est au bord même de ses 18 ans et il est en maison d'arrêt on le rencontre on sait tout de suite que c'est un enfant très sensible différent mais différent, pas comme aujourd'hui, on dit différent c'est-à-dire quand il vous regarde il voit autre chose que votre visage il voit la façon dont vos yeux sont la façon dont vous souriez la façon dont il y a une veine qui bat sur votre front il a une vision un peu poétique des choses et ce garçon-là qui est en prison a fait, il a pris une voiture pendant la nuit il a conduit sans permis pour rejoindre sa sœur sa sœur qui s'appelle Paloma qu'il n'a pas revu depuis 10 ans et qui est partie de la famille et dont la mère a tué ce départ-là elle ne lui a jamais parlé de ce départ-là elle ne lui a jamais dit quoi que ce soit et lui, il vit depuis 10 ans dans ce silence qui enfle qui gonfle de ce départ donc le livre commence comme ça on sait ce qu'il a fait mais on ne sait pas pourquoi il l'a fait exactement et dès le deuxième chapitre on retourne un peu en arrière on rencontre sa mère qui s'appelle Phénix enfin, qui s'appelle maintenant Phénix mais avant elle s'appelait Eliette et c'était une petite fille très particulière je ne vous en dis pas plus ce qui me travaille beaucoup ce qui m'angoisse même parfois c'est de c'est l'amour qu'on donne à ses enfants ou l'amour qu'on reçoit quand on est enfant est-ce qu'on aime correctement ses enfants est-ce qu'on aime ses enfants comme il souhaiterait être aimé comment l'amour peut être distendu peut être perçu peut être reçu et à travers ce livre j'ai aussi tenté d'explorer la mémoire sélective de cet amour-là parce que tout au long du livre on va en effet rencontrer Eliette qui va devenir Phénix mais on va rencontrer aussi le père de celui-ci qui va donner pas une autre version des choses mais une autre vérité parce que tellement souvent il nous est arrivé d'être en famille ou avec quelqu'un de proche et de parler d'un événement qui nous est arrivé à tous les deux avec cette personne-là et de se rendre compte que cet événement-là nous on l'a vécu comme quelque chose de beau et que l'autre personne l'a vécu comme quelque chose de terrifiant ou quelque chose qui nous a échappé et que l'autre l'a retenu et ce sont ces petits ces perspectives différentes que j'ai voulu traiter dans ce livre-là Lou, quand on le rencontre il est en maison d'arrêt c'est un jeune homme très particulier parce qu'il a cette mère Eliette qui est une beauté une beauté froide une beauté glaçante il ne connaît pas son père et il évolue dans la vie comme ça il a beaucoup de mal à gérer ses émotions il a beaucoup de mal à gérer ses angoisses il aime courir et pour se calmer il court il court autour de la maison 5 fois, 10 fois 15 fois et il a eu une relation privilégiée avec sa soeur et quand sa soeur est partie sa mère n'en a plus parlé et lui il a ressenti un grand vide parfois les non-dits ne font que gonfler l'absence ne font que gonfler cet événement-là du départ et Lou est comme ça Lou regarde à côté Lou regarde essaye de voir derrière dans le creux dans l'ombre et je crois qu'à un moment il dit il faut savoir pour continuer à vivre il est comme ça Lou il n'est pas son mère l'a nommé comme ça parce qu'elle se disait que lui donner un nom pareil aller faire de lui un garçon fort un garçon qui allait tracer son chemin de façon très évidente et en réalité il est tout le contraire il est un garçon extrêmement doux extrêmement sensible extrêmement près de ce qui l'entoure mou 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 Sous-titrage ST' 501